Oh 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 le père Nico il fait quoi là ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ben oui, j'étais obligé de vous faire cette petite mise en bouche pour plus tard les gars J'espère que ça va, bonjour à tous, des gros bisous J'espère que ça va, voilà, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo Où justement on va se faire quoi d'après vous ? On va se faire le petit duel entre les JM Lab Electra 920.1 et les Onyx 710 Donc c'est vrai que depuis le temps que je vais le faire, là je vais enlever les enceintes, je vais les changer de place Je vais en mettre d'autres, donc là vu que j'avais un petit peu de temps pour vous faire cette petite vidéo comparative On va passer un petit peu de son différent et voilà, on va prendre du plaisir En tout cas je suis content de vous retrouver les amis Ouais ça date, ça date, bon je vous avais fait la petite vidéo, vous savez, sur le sujet que j'avais abordé Qu'est-ce qu'un audiophile ? Et d'ailleurs je vous remercie infiniment pour avoir répondu en commentaire Ben il y en a beaucoup qui ont répondu, ben pour me dire qu'est-ce que vous en pensiez, tout ça Donnez votre avis, franchement je suis super content, ça fait très plaisir, franchement ça fait très plaisir Et voilà, toutes vos réponses sont toutes plus exactantes les unes que les autres Voilà, donc on va aborder, on va essayer d'aborder plusieurs sujets comme ça Dans la même optique, voilà, où justement c'est l'échange, le partage On est là pour discuter avec la convivialité et sans animosité Voilà les gars, bon alors, on va en venir au principal Le principal, le principal, c'est donc c'est Belgium Lab Vous vous en rappelez, je vous les ai vite fait montré sur une autre vidéo Où je vous avais fait un petit vlog Donc voilà, là on va pouvoir écouter les deux Alors, à savoir que là, elles sont branchées sur le Kenwood Donc le Kenwood LS1000 Non, L1000M, excusez-moi, ça c'est l'empi de puissance Et le L1000C en préampli Donc voilà, en source directe Donc là tu vois le potard du volume, il est là Mais moi sur mon tac, sur le PC, je suis à très bas volume Voilà Donc voilà les amis, après, bon La présentation de ce joli bébé, elle viendra plus tard Vous voyez, je viens d'avoir hier Hier j'ai... avec mon ami Francis Il est venu avec moi, il m'a accompagné dans ma quête Dans ma quête, parce que je lui ai dit, écoute, j'ai une surprise Je vais aller chercher une surprise Et quand je dis une surprise Et bien, c'est que je vais chercher quelque chose qui est très très lourd Dans tous les sens du terme Aussi bien en termes de construction, en termes de qualité, en termes de caractéristiques Voilà, le Nico Alpha 6, les gars, que je vous présenterai un de ces quatre Dans tous les cas, je vous fais des petites photos, tout ça que je poste sur Instagram et sur TikTok Voilà, mais on va en venir quand même à nos écoutes, à nos belles écoutes Des JM Lab Donc à savoir les gars, je vais juste vous faire une petite info Concernant les JM Lab Pour moi, je vous dis vite fait mon ressenti Comme ça à chaud Ce sont deux très bonnes enceintes Elles sont excellentes Franchement, elles sont excellentes Tu sens la signature de JM Lab Sauf que l'Electra, elle va être un petit peu plus douce Mais elle va être plus polyvalente À mon sens, elle va être plus polyvalente Tu vois Et l'Onix Alors l'Onix 710 Elle va avoir un son qui va être vachement ouvert Des fois, la présence du bas médium peut être Tu vois, peut être Ça dépend sur quel style musicaux Tu vois Par exemple, du rock sur les Sur les Electra Ça va être Ça dépend quoi comme rock Encore une fois, du rock soft ou quoi Ça va mieux passer sur les Electra que sur les Onix Que sur les Onix Attention, ça peut être un petit peu Ça peut être un petit peu piquant Mais il faut dire qu'elles sont tellement détaillées Il y a une belle ouverture sonore Enfin voilà, vous allez voir un peu ce qu'il en est Après, en termes de grave Je trouve que les deux, elles se valent Franchement, les Onix, elles ont un grave Bah, ça descend bien Mais attention Il faut faire attention Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre Regardez, pourquoi ? Parce que sur l'Electra N'oubliez pas, il y a l'Event qui est devant Donc forcément, ça donne un avantage À l'Onix Qui a les deux Events Tu vois Donc là, il y en a un qui est bouché là Et tu en as un autre qui est en bas Donc là, vu que forcément On est plus proche du mur L'Event va donner un effet de grave En jouant avec la pièce Donc voilà Ne pas trop prêter à cet avantage-là Là, on recherche vraiment On va être vraiment sur la musicalité des enceintes Voilà les amis Bon, allez On va balancer Je crois que c'est parti On va balancer le son Donc je vais mettre plusieurs sons Ça va être différent Je vais mettre un petit peu de tout Je vais rester une minute ou deux Sur chaque style Et voilà Donc c'est parti On commence Il y a du bruit à côté là Ah non, allez les gars Venez pas me déranger Ah non, ah non Allez, c'est parti On commence les gars De toute façon, on va étouffer le bruit T'inquiète pas Allez Donc là, on va commencer avec les Odix Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Du fait du rendement des enceintes Les gars, il faut que j'augmente le son Sur les électras Sous-titres par Jérémy Diaz J'aime bien la douceur des électras Tu vois Et une belle sobriété J'aime bien Allez, on va changer de style On va changer Hop C'est parti Allez Toujours sur les électras Les gars C'est très beau les gars J'aime bien la douceur des électras 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 c'est parti on est toujours sur les onyx donc voilà là j'ai mis un petit peu de son un petit peu d'électro elles en donnent les onyx elles en donnent très très bon c'est très très bon n'inquiète pas après je vous augmente le volume pour pour égaliser un petit peu d'un petit peu d'électro un petit peu un petit peu Sous-titrage ST' 501 Allez, petit changement les amis, petit changement, c'est parti Oh, c'est beau ça, ça c'est beau Vous savez avec moi, ça change du tout auto, je peux te dire qu'on est vraiment dans la polyvalence la plus extrême qui soit Toujours les électras Sous-titrage ST' 501 On va passer là-dessus Là c'est très ouvert Là j'aime bien Ça prend l'espace Là j'ai envie de te dire, tu leur mets un amplitube aux onyx Un amplitube, mijou, mijou, fais pas confiance Un petit amplitube avec, nickel Alors que sur les électras Ampli à transistors Tu vois Il y a beaucoup de tacitures Allons-titrage ST' 501 C'est un petit changement Bon les amis, on se fait un changement de musique Hop Ah, là ça cogne un peu J'aime bien Mina, s'il te plaît Tu vois, je suis une fan fan Ouf, là les gars je vous dis Tu ne feras pas de vidéo Ça se peut que l'enregistrement Ne soit pas téléphonique C'est des sons que j'ai, tu sais, que je t'ai dit C'est des sons que je peux utiliser sur YouTube Et là je trouve que l'enregistrement il n'est pas fameux Alors, encore une chose qui est aussi, qui est importante C'est que les Onyx Elles ne vont rien laisser passer Les vrais loups Elles sont là, tac L'enregistrement il est mauvais Elles vont que, elles vont que leur sorti De toute façon c'est souvent ça Avec des enceintes qui sont Qui tangent vers le détail Un petit peu vers Bah, pas vers le haut rendement Mais tu sais que les Onyx Ils en font plus pour les chatouiller Et ça c'est intéressant C'est intéressant Là où les électras Elles ont besoin d'un gros ampli de puissance Donc c'est ouf Donc ce morceau là On va passer On va passer Petit son R&B Avec Kings 10 Pas mal, pas mal Regarde, regarde moi ça Cette petite Cette volupté du son J'imagine que je mets J'ai aucune égalisation J'ai un grave qui est très beau Qui est très bien tenu Il est propre Rien à dire Regarde Just pulled up to the house Don't feel like it now I'ma just lay back And crack this window I've been Doing My man Taking A moment To rest With interest Of Giving a good Put that on guard When it gets hard Sting my chest Like no days off So you can go home And take me Oh And take me And take you Oh Je l'ai Tras Et Tras Et Parce que I've been working All day All day Can't a nigga catch a break Get a pretty brown girl A space You can keep your feet I'ma make a better way Hey 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 J'aime beaucoup Là tu vois là au niveau de la voix t'as pas une surabondance de la voix qui pourrait tu vois elle écoute longue écoute qui pourrait être fatigante peut être sur les onyx mais je te dis ça dépend de ton volume d'écoute également il y a plein de choses à prendre en compte mais là tu vois cette homogénéité sur l'onyx des fois le bamellium il va être un petit peu présent mais justement on risque de plaire sur certains enregistrements de ne pas plaire en l'occurrence ça reste très bon également et là les élèves là elles se font oublier tu les écoutes tu vas pas être là en train de te dire ça pique un peu tu vois ouais les gars on va faire un petit changement de musique qu'est-ce que j'ai en stock là dedans ça je voulais vous mettre parce que là ça fait 20 minutes bientôt je vais essayer de vous passer un autre son un petit son de jazz non l'électro funky je veux juste finir sur une petite note une petite note tranquille les gars voilà 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 allez le petit moment détente tu vois sur les écrans tu vois quand on va passer sur les techniques ça va être l'ouverture justement c'est l'électro ni tout on tu vois on 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 car s'il il un On va baisser un peu le volume. Là, c'est... Oh là là, c'est excellent. Elles sont incroyables, les onyx, quoi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501